Hermaphrodite L'histoire merveilleuse a captivé les oreilles. Des filles nient qu'elle ait pu avoir lieu. D'autres rappellent que les vrais dieux peuvent tout. Je ne dirais pas qu'autrefois, sous une loi nouvelle de nature, si ton a été ambigu, un peu homme, un peu femme. Un enfant de Mercure et de la déesse de Cithère est nourri par les naïades. Il a un visage où mère et père peuvent être recueillis. Son nom aussi, il le tire d'eux. Il quitte les montagnes paternelles et laisse l'ida nourricière. Il voit ici un étang d'eau diaphane jusqu'au fond du sol. Ici, ni roseaux de marais, ni algues stériles, ni joncs de pointe aiguës, mais une surface transparente. Une nain fille habite. L'histoire dit que ses sœurs lui répètent. « Salma 6, prends un javelot ou des carquois colorés. Partage ton temps entre loisirs et rues de chasse. » Mais elle ne prend ni javelot, ni carquois colorés, ni ne partage son temps entre loisirs et rues de chasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Parfois, elle baigne son beau corps dans la fontaine. Un voile transparent autour de son corps. Souvent, elle cueille des fleurs. Et tandis qu'elle cueille, elle voit un garçon. À peine vue, elle veut la voir. Alors elle se lance. Garçon digne qu'on le croit, un dieu. Si tu es un dieu, tu peux être cupidant. Si tu es un mortel, heureux ceux qui t'ont fait naître. Et comblé ton frère est très chanceuse, c'est sûr. Si tu en as une, ta sœur est la nourrice qui t'a donné le sein. Mais beaucoup plus, beaucoup plus heureuse que tous. Elle, si tu en as une, ta fiancée, si tu acceptes de l'épouser. Si jamais tu en as une, donne-moi un plaisir furtif. Si tu n'en as pas, ce sera moi. Allons au lit ensemble. Après cela, la naïa a du cité. La rougeur marque le visage du garçon. Il ne sait pas ce qu'est l'amour. Mais cela lui va bien de rougir. La nymphe réclame sans fin, au moins comme une sœur, des baisers. Elle porte ses mains au cou d'ivoire et lui... Tu arrêtes, oui ? Ou alors je m'en vais, je te laisse. Salmacy s'est effrayée. Je libère les lieux étrangers, dit-elle. Demi-tour, elle fait semblant de ses loyers. Elle regarde en arrière. Au cœur d'une forêt d'arbrisseaux se cache. Lui, comme personne ne le voit au milieu du désert d'herbes, il va par-ci, par-là. Et dans les eaux qui jouent, plonge le bout du pied jusqu'au talon. Aussitôt, pris par la caresse des eaux, il ôte le linge doux de son corps tendre. Il plaît à Salmacy. Du désir de la forme nue, elle brûle. Les yeux de la nerf s'enflamment, comme très resplendissants. À peine elle peut attendre, à peine elle retarde la jouissance. Là, elle veut le prendre. Là, folle, elle ne se retient pas. « J'ai gagné, il est à moi ! » s'exclama la naïade. Et tout vêtement jeté au loin, elle plonge au cœur des eaux. Elle le tient, il se bat. Elle lui prend des baisers de force, glisse ses mains sous lui, touche sa poitrine qui refuse. Il tient bon, le petit-fils d'Atlas. La jouissance espérée de la neuf, il la refuse. Elle le presse, se joint à lui de tout son corps, comme accroché. « Tu peux te débattre, salaud. » « Tu ne t'échapperas pas. » « Dieu, faites qu'il n'y ait pas un jour où tu seras loin de moi, ou moi de toi. » Les corps mêlés des deux se joignent, leurs visages deviennent temps. Comme quand on mène deux branches sous une écorce. Elles se joignent en croissant, se développent ensemble. Ainsi, lorsque les corps sont humils d'un ferme embrassement, ils ne sont pas deux, mais une forme double. On ne peut dire ni fille ni garçon, aucun des deux, et les deux à la fois. Lui, qui dans les eaux limpides est descendu homme, quand il voit qu'il est double sexe, que dans les eaux ses membres mollissent, il tend les mains. Et d'une voix qui n'est plus d'un homme, il dit, Hermaphrodite, « Faites un cadeau à votre enfant, mon père, ma mère, car je porte vos dons. » Qu'un comble deviendra homme dans ses fontaines, qu'il en sorte demi-homme, qu'au toucher des eaux, il mollisse d'un coup. Les parents de l'enfant double forme sont émus, exhaustent sa parole et trempent la fontaine d'un poison impur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada